bonjour à tous très heureux de vous retrouver j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto alors on va faire un tuto sur un sur un osl qu'on va faire ensemble un osl alors j'avais demandé la dernière fois qu'est ce que vous auriez préféré comme couleur bon c'est l'osl feu qui est sorti j'aurai l'occasion de faire d'autres osl et des différentes teintes mais de toute façon quoi qu'il arrive on a jusqu'à changer la combinaison des couleurs et le principe restera le même voilà mais pour par 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 conscience je referai un tuto sur un osl par la suite beaucoup plus approfondie là on va faire un tuto on va faire un tuto osl à portée de tous on va dire avec un petit peu de patience quand même un osl qui va donner ce genre de choses quoi pour comme cette figurine alors là c'est un osl qui est assez proche donc enfin un effet flamme qui est assez proche donc l'effet est intense d'ailleurs je voulais faire un peu comme les cartes les cartes que j'ai fait que les cartes malifaux alors sur des figurines malifaux vous voyez ici un peu moins j'ai voulu varier un petit peu pareil pour celle ci voilà si vous regardez bien les teintes les cartes malifaux et les feux le feu ressort vraiment bien sur le par rapport à cette figurine d'ailleurs c'est celle ci qu'on va faire et on va essayer de s'y rapprocher mais bon on va on va varier un petit peu tout ça là c'est peut-être un petit peu trop exagéré voilà alors ce qu'on va faire en premier temps alors les osl c'est pas c'est pas il faut prendre ça pas la rigolade mais voilà les osl il faut prendre ça comment dire faut pas se prendre la tête on imagine si vous n'êtes pas doué voilà pour vous imaginer un peu l'effet de lumière sur la figurine vous y allez voilà là il ya une source de lumière on éclaircit là où c'est où c'est claquant et puis voilà on n'est pas obligé d'après de faire des détails par exemple sur l'épée sur le bout des bottes la cape etc etc ensuite on n'est pas obligé non plus de respecter alors un osl pour qu'il soit réussi évidemment bon il faut quand même faut pas y aller comme comme un bourrin c'est un petit peu technique mais il faut pas non plus se fier à la réalité non plus l'important c'est que vous réussissez un effet sur une figurine encore une fois et que ça vous plaise voilà et que ça met votre figurine en valeur vous avez un petit effet voilà alors on va passer outre pour l'instant la logique on va quoi qu'on va y en mettre un petit peu c'est toujours bien de mettre un petit peu de réel mais voilà on va peut-être accentuer quelque chose que en temps normal ça ferait pas comme là par exemple on va faire un osl on va dire deux jours donc la figurine va être éclairée mais pas autant que si par exemple on aurait fait un osl on aurait fait un socle sombre avec un effet lumineux enfin un effet sombre de nuit là on aurait pu intensifier le osl là ce qu'on va faire on va commencer d'abord alors on va pas utiliser beaucoup beaucoup de couleurs c'est vraiment on va rester sur la couleur du de la torche en effet que là que là j'ai utilisé donc là je vais prendre du jaune or on va commencer alors je vais prendre du jaune or de chez prince august game une fin au jaune classique n'importe quel jaune fera l'affaire à partir du moment où c'est pas un jaune trop flèche trop pâle ensuite une petite une petite goutte de médium alors du glace médium voilà j'ai mis ça sur la palette ici alors on va prendre on va faire un petit mélange je prends mon vieux pinceau pour ça voilà on prend une goutte de peinture du médium voilà on va y aller et on va faire des glacis de toute façon on va travailler en glacis ça pour avoir ce résultat voilà et glacis et couche sur couche de façon l'osl il n'y a pas de secret il faut pas y aller comme un bourrin ça je vous le dis sinon il faut prendre son temps voilà on va regarder ça tout de suite et on va faire couche sur couche on va regarder au niveau de la consistance sur le pouce ça me paraît correct si toutefois c'est pas suffisant on aura l'occasion de recommencer alors faut savoir que l'effet plus il est éloigné de la source lumineuse plus il va s'estomper donc nous ce qu'on va faire d'ailleurs dans un premier temps on va marquer les teintes on va marquer l'endroit où la lumière va se poser alors pour ça j'ai poussé la palette vous avez vu au niveau de la dilution alors pour ça on va regarder ici moi je vais prendre toute la poitrine un peu le visage un peu l'épée au dessus du gant ici un petit peu l'épée le manche de l'épée derrière et puis je vais m'arrêter là je vais pas aller plus loin il y a un petit peu le dessus de la cape alors ce qu'on va faire déjà en premier temps on va passer un jus tout simplement on va teindre on va venir teinter la zone les zones qui prennent qui prennent la lumière qui prennent qui prennent le feu quoi enfin qui prennent vraiment on va commencer déjà à jaunir toutes les zones alors moi j'y vais honnêtement je cherche pas à comprendre j'y vais en glacis on va faire des glacis successifs qui va intensifier plus ou moins les zones qu'on va appliquer alors évidemment là je suis passé je suis parti sur une teinte où bah oui la chemise du gars elle est écrue donc ça aide ce que je serais parti sur une teinte sur par exemple un un marron foncé bah il aurait fallu plus de teintes et puis intensifier les couleurs donc rajouter plus de couleurs et plus de passage bien sûr on s'aide en général si par exemple vous êtes embêté rien ne vous empêche de mettre un voile blanc pour commencer la l'endroit où vous voulez faire votre aisselle ça il n'y a pas de problème de ce côté là au contraire c'est même conseillé là j'ai pas besoin de faire étant donné que la cape que le comment dire que le tissu il est déjà très clair donc j'ai pas besoin alors voilà ici on va commencer à appliquer voyez on va déjà marqué on voit déjà que ça prend déjà le jaune 1 c'est le but on va prendre le visage en même temps on va envoyer les mollo je préfère y aller en plusieurs plusieurs couches alors pour ça j'utilise un pinceau taille 1 moi j'utilise un windsor d'abord je suis pas j'aime bien ces pinceaux on me l'a demandé déjà plusieurs reprises j'utilisais quoi exactement je l'avais déjà dit dans mes tutos j'utilisais aussi des maestro davinci maestro et puis des j'utilise aussi des windsor et newton et franchement je suis dessus depuis des années et je suis pas déçu quoi j'ai jamais été déçu par ces pinceaux donc franchement honnêtement vous pouvez y les yeux fermés à partir du moment où vous les entretenez toujours pareil pour les entretenir vous entretenez vos pinceaux et c'est c'est tout bon moi celui là il a plus d'un an et je peins tous les jours 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 je peins avec j'entretiens tous les semaines je passe deux fois deux trois couches j'utilise un savon pour ça pour l'entretenir c'est important d'entretenir ses pointes de pinceau sinon après vous ferez plus du travail correct ça va être un peu dégueulasse où serait plus beaucoup moins précis après les pinceaux bien sûr ils finissent ils ont une deuxième vie bien sûr on va faire le dessus de la cape ici là voilà comme ça voyez on va prendre un peu partout là où là où le feu vraiment est intense y compris sur la torche ici au niveau de la main voilà un peu les cheveux voilà évidemment ça sera des couches de glacis successifs parce que il va falloir attendre que ça sèche entre deux c'est important parce que surtout attendez bien que ça sèche avant de remettre une deuxième couche sinon vous n'allez pas voir vous allez effacer tout ce que vous avez fait en fait et ce serait vraiment dommage voilà alors on va remettre ici aussi voilà voyez là ici là comme ça sur la main voilà léger on va venir jaunir la poignée là et on va en mettre on va commencer à en mettre sur les lames alors faut savoir que le métal réfléchit alors là c'est un nom métallique il faut savoir que le métal réfléchit la lumière beaucoup plus fort que par exemple si la lumière atteint un tissu une peau un cuir etc donc là au niveau du métal on va commencer déjà à teinter alors malgré que le métal est assez loin de la de la source de lumière n'empêche que l'effet est vraiment reporté dessus quoi le fait que c'est la matière que ça brille déjà bah le fait métal fait ressortir bon c'est pour ça qu'on va faire un point intense au niveau du métal bon alors comme ça voilà voyez alors pour l'instant je suis sur un jaune un peu moins pas tellement marqué bien sûr on va laisser sécher et on va revenir pour une deuxième couche pour faire voir l'avancée que ça fait une fois qu'on fait couches successive successivement sur eux quand on fait des couches successives sur je suis sexy j'aimerais pas le dire quand on fait des couches successives en comment dire à répétition quoi surtout il faut laisser sécher entre deux voyez là on voit déjà bien on voit déjà bien l'effet jaune on va l'intensifier après bien sûr on va remettre deux couches trois couches voire quatre couches voilà oui ça va donner j'en suis persuadé allez je laisse sécher et on se retrouve de suite voilà maintenant que c'est bien sec on va attaquer avec la deuxième couche toujours pareil toujours le même le même jaune que tout à l'heure je prends mon pinceau taille 1 voilà comme ça je remplis bien le réservoir je viens dégorger et ensuite on y va comme tout à l'heure on va venir passer on va venir repasser le jaune sur le jaune voilà alors évidemment encore une fois on est sur la deuxième on est que sur le deuxième passage donc il en faudra plusieurs peut-être 4 5 plus c'est fin plus ce sera propre et puis vous pouvez travailler puis vous aurez votre effet comment dire même si vous vous trompez vous pouvez rattraper facilement voyez que si vous y allez directement en mettant voilà des grosses couches tout de suite là par contre ça va être la galère alors ce que je vais faire je vais continuer je vais faire deux trois couches comme ça en caméra rien de bien sorcier et puis vous allez voir l'accumulation des couches va faire que eh ben on va avoir un jaune qui va commencer à prendre progressivement comme ça ben sur la sur la figurine quoi voilà voyez si vous voyez que c'est trop clair vous surtout vous laissez sécher et vous recommencez voilà on va remettre aussi sur l'épée alors l'épée par contre l'effet jaune je le veux mais pas aussi intense donc je vais je vais faire deux trois passages et après je vais arrêter et changer de teinte voyez comme ça voilà alors pour l'instant bien sûr on voit pas on voit pas grand chose c'est toujours j'espère qu'on voit bien on voit toujours l'effet en dessous alors l'important aussi c'est qu'on voit encore les teintes du dessous d'où l'effet justement osl sinon ça sera un effet raté si vous faites tout jaune c'est pas le but voilà ici on va certainement intensifier un peu plus donc je vais en rajouter voilà ici aussi voilà on va jaunir le côté du visage encore un peu plus voilà un peu les cheveux voilà voyez voilà alors je fais tout devant vous il n'y a pas de il n'y a pas de machin il n'y a pas de magie il n'y a rien on va recommencer on va laisser sécher et on se retrouve dessus alors voilà après quatre passages voilà ce qu'on obtient alors on a le jaune qu'il faut j'en veux pas plus j'ai posé mon jaune alors beaucoup moins intense sur dès qu'on s'écarte du de la source est un peu plus intense au moment où la source est beaucoup plus proche du fin de de la zone affectée alors ce qu'on va faire maintenant on va intensifier en réduisant les zones d'application donc pour ça je vais utiliser un orange alors moi je vais prendre un orange transparent de chez prince august game de chez prince august pardon une couleur un orange bon c'est c'est transparent et moi par contre je vais le diluer avec le met avec du médium donc toujours pareil comme tout à l'heure je vais faire un 50 50 avec du médium une toute enfin une toute petite goutte voilà plutôt voilà on va déjà teinté parce que c'est une couleur qui a tendance à vraiment teinté alors le but pour moi c'est pas non plus de mettre tout orange j'ai pas envie d'avoir un bonhomme tout orange envie d'avoir une sucette lorsqu'on va faire on va commencer tout doucement on va regarder voilà ça me paraît correct on va venir intensifier en réduisant les zones alors encore une fois le plus proche ce sera le visage ici et c'est toujours pareil en glacis toujours en glacis voilà voyez hop voilà au niveau ici de la main voilà on dégorge le pinceau et on va venir reprendre au dessus alors on verra pas tout de suite encore une fois il faut faire plusieurs passages bien laisser sécher entre deux c'est important sinon ça ne fonctionnera pas et ce sera tout bon là on va mettre un peu ici aussi voilà ici aussi voilà on va mettre sur l'épée en réduisant la zone voilà juste comme ça oui j'y vais avec le la toute petite pointe voilà ici là bas je vais rajouter un petit peu ça me paraît un peu un peu léger si vous voyez que vous n'avez pas envie de passer trop de temps à faire ça ben vous pouvez vous mettez un peu plus de couleurs c'est tout mais voilà moi je préfère y aller progressivement à limite même si vous n'avez pas d'orange transparent peut être un orange normal le franchement c'est pas un souci voilà voyez on va commencer à voir les zones qui prennent le plus plus l'intensité en l'occurrence au milieu j'espère que ça se voit bien oui on est vraiment bien éclairé voilà s'il faut si je vois que le visage il est trop trop changé je remettrai une petite couche de chair c'est pas bien méchant l'important c'est l'effet osl par rapport à la source voyez alors on y va en glacis successifs comme tout à l'heure voilà je remets un peu médium je suis rediluée un petit peu voilà on va reprendre encore voilà ici et ici là où ça prend le plus sans recouvrir toute la zone voilà idem sur le gant ici voilà voilà et on fait ça plusieurs fois peut-être trois quatre fois on va laisser sécher et on se retrouve de suite alors voilà maintenant que j'ai passé le orange voyez on voit bien l'orange ressortir ici l'occurrence ici j'espère qu'on voit bien c'est bien contrasté par rapport au jaune qui est sur les extrémités j'en ai mis aussi un tout petit peu sur l'épée ici juste là ici un peu là sur le gant ici et un peu le dessus de la cape ici au dessus voilà et le visage mais j'y suis allé en réduisant ma zone d'application on va faire maintenant alors moi je me fie au feu que j'ai fait en fait j'ai pas envie de rajouter du blanc j'ai pas envie de rajouter je ne sais quoi moi je me suis parti sur du jaune ensuite du orange ensuite du rouge parce qu'il ya du rouge dessus ça se voit peut-être pas bien avec l'effet mais il ya du rouge dessus oui et on va incorporer du rouge ici parce qu'ici moi la base j'ai du rouge j'ai un petit peu c'est un petit peu rougeâtre alors je vais incorporer du rouge pour intensifier mon orange pour ça j'ai pris un rouge alors moi j'utilise le rouge en ce moment que j'ai pas de bêtises que je le retrouve bien sûr je le retrouve pas je crois que c'est alors c'est du dip alors c'est une peinture de chaka c'est du dip red alors n'importe quel rouge sera l'affaire c'est pas une obligation pour ce rouge avec du médium pareil je vais faire des glacis comme tout à l'heure de toute façon l'osl c'est fait qu'avec des glacis après on pourra le faire à l'aéro et là encore une fois on fait tout au pinceau justement des personnes n'ont pas l'aéro on fera un autre un c4 on fera un osl à l'aérographe vous allez voir c'est différent les techniques d'application sont beaucoup plus beaucoup plus différents c'est différent beaucoup plus simple quoique ce qu'on va faire maintenant encore une fois moi je vais intensifier ici voilà les zones au milieu voilà alors pour ça je vais y ajouter du rouge mais sans recouvrir tout mon orange alors j'y vais mollo 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 voilà voilà et on va commencer déjà à voir voilà alors il faut y aller doucement on étire la peinture on pose la peinture et on l'étire là je la pose et je l'étire vers le centre en fait voilà oui normalement avec du médium si vous utilisez du médium vous devrez pas avoir trop de problèmes voilà comme ça oui hop voilà on va en mettre un peu sur le bas du visage voilà comme ça alors ça marque assez fort faut y aller doucement je vais en mettre un tout petit peu au niveau de la cape ici alors toute façon ça va être on verra pas les masses parce que le figurine elle est assez masquées voilà alors j'y vais doucement voilà je vais venir estomper j'en ai mis un peu trop voilà je recommence je vais en mettre ici aussi un petit peu sur les jointures là voilà tout doucement sur la manche et je pose j'ai imposé un j'ai encaressé en fait voilà ça va intensifier les zones alors toujours pareil on fait ça une fois on laisse sécher et on recommence je vais faire aussi l'épée alors l'épée je vais le mettre dans le orange je vais faire un point rouge dans le orange voilà comme ça sur le métal ce que je veux qu'on voit le l'effet feu en fait voilà qu'on voit l'effet feu on voit le reflet de la torche sur le métal voilà que j'ai bien envie de faire d'ailleurs c'est même accentuer un peu l'ensemble voilà comme ça qu'on voit bien l'effet du feu et je veux qu'on le voit bien parce que le métal réfléchit plus fort la lumière que les tissus en soi donc faut pas avoir peur d'y aller voilà on va attendre que ça sèche je vais remettre une deuxième couche et puis je reviens vers vous pour savoir si on continue ou pas à tout de suite alors voilà après 2-3 passages exactement j'en ai fait 3 voilà ce qu'on obtient j'ai bien ma zone un peu rouge au milieu ici à la source de lumière et on part sur du jaune aux extrémités j'ai intensifié un petit peu aussi la lame tout ça à base de glacis successifs voilà 3-4 passages après c'est à vous de voir on pourrait s'arrêter là moi je vais rajouter un petit détail petit plus que j'aime faire sur un OSL pour intensifier pour ça je vais ajouter alors je vais prendre du fluo alors moi j'ai du j'ai de l'orange fluo de chez AK qui fonctionne très bien pour ça alors si vous en avez pas vous pouvez prendre si toutefois vous n'avez pas d'orange fluo du jaune et du rouge fluo ça fera très bien l'affaire ou alors vous n'êtes pas obligé ensuite ce que je vais faire je vais prendre ma peinture donc j'ai mis une goutte ici sur la palette pas de bêtises ici là ensuite j'ai pris une goutte de médium je vais prendre alors là il faut y aller mollo parce que c'est de la peinture alors je sais mais on dit les peintures comment les peintures fluo ont tendance à marquer difficilement c'est vrai par contre les teintes de chez AK elles sont vraiment couvrantes alors il faut y aller mollo voilà alors là je vais faire mon petit glacis voilà pareil je vais prendre mon petit pinceau de tout à l'heure toujours mon taille 1 voilà j'enlève le surplus on va regarder sur le pouce voilà alors on voit pas grand chose encore une fois je vais m'amuser à faire des jus successifs et là je vais le mettre ici au centre voilà je vais intensifier le centre je vais donner un effet lumineux sur cette zone là alors il y aura plusieurs passages encore une fois comme tout à l'heure on se presse pas on pose une première couche alors la première couche on verra pas grand chose c'est sur la deuxième troisième quatrième que vous allez commencer à voir le résultat voilà si vous voulez aller plus vite vous mettez moins vous mettez moins de glaze et vous mettez plus de enfin vous mettez moins de médium et vous mettez plus de peinture voilà mais après le problème c'est que c'est un risque et péril parce que voilà ce serait trop couvrant ça pourrait rater ça pourrait faire rater l'effet alors rebelle au tout souffler un petit peu voilà alors on va repasser un petit peu ici voilà le but c'est de ne pas recouvrir tout le rouge je vais en mettre un petit peu ici aussi voilà alors ça doit peut-être pas fort à l'écran je peux vous dire que ça va se voir après plusieurs passages voilà ça je vais en mettre un petit peu sur la lame ici ici on va intensifier un petit peu voilà ici aussi je vais peut-être mettre du pur après c'est à vous de voir c'est à vous de jouer sur les teintes aussi ça dépend comment vous voulez aussi votre effet vous pouvez vous arrêter bien avant alors ce que je vais faire là on voit pas grand chose je vais attendre que ça sèche je vais faire deux trois passages et je reviens si on doit remettre une couche ou deux on refera ensuite à de suite alors voilà après quatre couches voilà ce que ça donne l'effet est terminé j'irai pas plus loin quand on tourne la figurine on voit rien ce qui est tout à fait normal quand on la regarde comme ça par contre quand on commence à pivoter on voit bien l'effet de lumière voilà sur les cheveux sur le visage sur l'épée j'ai voulu sur l'épée on a intensifié ici là cette zone là j'ai simplement mis les couleurs ici en réduisant la zone d'application avec un point central le point central j'ai simplement intensifié en y ajoutant le orange fluo ou bien qu'on voit que c'est l'effet de l'effet de la flamme qui vient refléter sur la lame et puis ici là comme je voulais exactement bien éclaircie voilà j'ai à peu près quasi pareil qu'ici à peu de choses près étant donné que la flamme n'est pas mise pareil lui aussi étant donné qu'il est différent là par contre c'était pas du tout la même chose les flammes partent vers l'extérieur et donc j'ai éclairé cette zone ici la zone du pantalon un peu moins fort que par exemple les bras où les bras sont bien pris et le côté de la capuche ici j'avais fait aussi le golem dans le même genre alors le golem lui par contre ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu trouver une source en fait c'est pas évident il ya des flammes partout alors je me suis un petit peu amusé quoi voilà je me suis amusé vraiment là j'ai respecté plus ou moins mais bon les détails et la réalité les machins le but c'est l'effet et l'effet feu est réussi voilà j'aurais plus qu'à socle et tout ça le socle j'ai commencé à le préparer j'avais commencé aussi à faire un effet dessus on verra ce que ça va donner bon là c'est pas terminé c'est une ébauche mais en un mot alors j'espère que ce tuto vous aura plu alors vous avez vu c'est des glacis successifs on se prend pas la tête voilà alors on se prend pas la tête on a posé les on a posé les teintes plus ou moins et puis après si on aurait vraiment voulu faire réalise réalisme j'aurais pu encore pousser ici là passer un petit coup ici sur les genouillères en métal ici aussi léger très léger sur le bout des bottes mais enfin bon je trouve que c'est suffisant ça reste à la base ça restait du tabletop un petit peu plus que du tabletop je trouve que c'est largement suffisant voilà 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 j'espère que ce tuto vous aura plu un petit osl sans prétention une façon de progresser une façon de faire un petit voilà c'est tout par glacis par glacis successifs voilà et puis quelques teintes récapitulatif des teintes pas grand chose en fait quand on regarde bien j'ai utilisé j'ai pas de bêtises voilà voilà ce que j'ai utilisé et du médium voilà alors du glaise médium ensuite du ak de couleur ak et du trans alors j'ai utilisé du orange transparent de chez mode de chez modèle color valero du prince august game c'est un jaune d'or n'importe quel jaune d'or fonctionne enfin le jaune fonctionne moi j'ai pris ces teintes là mais voilà on aurait pu prendre d'autres teintes bien sûr vous voyez voilà 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 sur ce j'espère que ça vous aura plu 1 la prochaine fois je sais pas ce que ce qui va arriver en termes de tuto tout ce que je sais c'est qu'il y en aura d'autres si vous avez aimé ben le petit pouce bleu les commentaires ça va faire mettre à réagir un petit peu et puis ça fera toujours plaisir surtout pour moi et là et pour continuer vous offrir des nouveaux tutos sur d'autres choses encore parce que la chaîne va faire qu'évoluer en fait là je suis encore qu'à mes débuts je suis bientôt la cinquantième vidéo et ouais je chôme pas pour vous c'est un plaisir ensuite là dessus ben voilà si vous avez aimé les commentaires tout ça ou même si vous n'avez pas aimé dites moi le petit pouce ça fait plaisir partager c'est ça fait encore plus plaisir et puis ben reproduisez ça sur vos figurines ça me fera plaisir de les voir passer sur les réseaux sociaux facebook instagram etc 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 sur ce je vais vous laisser moi je vous dis à la semaine prochaine passez un bon week-end bon courage bon boulot pour ceux qui vont travailler la semaine prochaine au repos pour ceux qui sont au repos et puis moi je vous dis de bonnes peintures je vous rembourse bien fort ciao ciao salut